... Carnet noir pour Sheila. La chanteuse a annoncé une bien triste nouvelle ce mercredi 23 juin sur ses réseaux sociaux. Son ex-mari, Martin Sestéteint ce week-end, si y est-il le cœur plein de chagrin que je vous écris. Yves nous a quittés ce week-end. Il est parti discrètement, comme il avait choisi de faire sa vie. En grand épicurien, son talent, sa musique, ses faux rires, ses excès, ont animé plus de 25 ans de ma vie, a-t-elle écrit sur Facebook, en légende d'une vidéo du chanteur, connu sous le pseudo de Lionel Leroy, pour avoir été l'interprète de génériques de séries T-Divisé tels que Dallas, Goldora Kustarki et Hutch. Il me reste les magnifiques chansons qu'il a écrites, les spectacles que nous avons créés. Il est dans mon cœur. Laissons vivre sa musique. A ajouté l'artiste de 75 ans, très ému. De quoi est mort Yves Martin ? Avec Yves Martin, Sheila a vécu une belle idylle qui a duré pendant de longues années. C.I.S.T. en 1983, trois ans après sa séparation avec son premier mari Guy Bell, dit Ringo que l'icône des années Yéyé a croisé pour la première fois le chemin de Yves Martin, qui deviendra son producteur. Si leur relation n'était au début que strictement professionnelle, ils ont fini par s'éprendre l'un de l'autre. Ce n'est qu'un 2006 qu'ils se décideront à passer devant l'hôtel afin de sceller leur amour en se mariant. Malheureusement, leur relation n'a pas été très bien accueillie par Ludovic Chancel, le regretté fils de Sheila, qui estimait que son beau-père était un homme néfaste qui manipulait et qui faisait peur à sa mère. L'interprète de Vous les copains, avait toutefois décidé de se ranger du côté de son époux, au risque de voir sa relation avec son fils se dégrader. En 2016, Sheila et Yves Martin décident finalement de mettre un terme à leur relation. Si les causes du décès de Yves Martin n'ont pas été dévoilées, sa santé était déjà plutôt fragile. En 2016, le chanteur a été victime de deux AVC, dont un qui s'était avéré assez grave. France Dimanche avait révélé qu'il était très diminué et incapable de se livrer à des activités coutumières, ni même d'accomplir les gestes les plus simples de la vie quotidienne.